Maintenant, Mika regarde le passé composé. Le passé composé décrit comme l'imparfait les actions dans le passé. Le passé composé est utilisé pour des actions dans le passé qui sont précises et achevées, donc délimitées. Il décrit aussi les actions qui se sont passées spontanément et finalement, le passé composé est utilisé pour une suite d'actions. On regarde les exemples. Hier, Christine a fait un gâteau. Il y a cinq semaines que Max a cassé la jambe. Les filles sont allées au cinéma, puis elles ont fait du shopping. Tout à coup, sa mère a frappé à la porte. Mika se relaxe parce que maintenant, il sait quand il faut utiliser l'imparfait ou le passé composé. C'est facile! Il sait même bien le reconnaître dans un texte et justifier pourquoi l'auteur a utilisé l'imparfait ou le passé composé. Yippie! La France! Je viens! Finalement, Mika peut écrire un message à Zankorès. Salut! Je m'appelle Mika. J'ai 14 ans. J'habite en Allemagne. Je suis allée à Paris pendant mes vacances d'été. Je suis courrier de te voir. À bientôt! Mika! À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?